Musique On vient d'assister à la projection de la nouvelle saison d'Enfamie, c'est super génial. Est-ce que vous avez pris du plaisir à tourner ensemble ? Comme toujours, comme saison après saison, je crois qu'on a créé une deuxième famille au final dans nos vies. On a de la chance, ouais. On s'entend très bien et oui, je crois que c'est palpable en fait. On forme une famille et on forme une famille dans la vie, une famille de potes, mais on s'entend tous très bien et du coup c'est un vrai plaisir de tourner ensemble. On délire vraiment tous ensemble, on se voit en dehors, on délire même avec toute l'équipe. Non, non, c'est très cool, c'est très plaisant. Même si c'est des grosses journées, des longues semaines de longs mois de tournage, franchement c'est très cool. En tout cas, on s'amuse bien. Ouais, on s'amuse bien, on se retrouve souvent et on a plaisir à travailler. On s'aime, là, tous les jours. Ouais, on s'aime. Ouais, ouais, vraiment. Est-ce que Roxane et Charlie ? Alors, non, Roxane est la somme de beaucoup de gens de ma famille en fait. Alors, elle n'est pas moi du tout. Vous inspirez un petit peu de toute votre famille ? Ouais. Elle est beaucoup de ma mère en fait, pour être honnête, parce que Roxane est maniaque et quelqu'un quand même d'assez autoritaire. Et ma mère est quelqu'un de ma... Elle n'est pas que ça, ma mère, mais elle est aussi maniaque et très autoritaire. Elle a aussi des... Roxane a des colères très explosives. Moi, je ne suis absolument pas comme ça. Et ma sœur a des colères très explosives. Donc, je dirais que j'ai construit le personnage de Roxane avec les axes qu'on m'avait donnés, en m'inspirant beaucoup des femmes de ma famille en fait. Est-ce que je ressemble à mon personnage ? Parce que je suis dynamique, parce que je suis sportif, parce que j'aime les filles en règle générale, oui. Après, sa logique à lui et comment dire, son côté un peu est cervelé sur les bords. J'ose espérer que je ne lui ressemble pas pour ça en tout cas. Vous reconnaissez dans vos personnages ? Non, non. Non, pas du tout. Pourquoi ? Moi, je suis un papa poule. C'est quoi qu'il y a de différent ? Voilà, c'est pareil. Je suis un papa poule, un grand-père poule. Moi, j'aime tripoter, j'aime caliner, j'aime... Voilà. Je peux gronder aussi, parce qu'il faut gronder. Mais non, 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 je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas ronchon. Moi, je suis une maman de quatre enfants. Oui. Qui sont encore à la maison. Et je crois être les embêter un peu, parce que je suis tout le temps en train de me demander où ils sont, quand ils rentrent, à quelle heure. Et donc, cette relation filiale que Brigitte a avec ses filles m'échappe un peu, mais m'amuse beaucoup. Vous êtes étudiant ? Comment ça se passe ? Comment vous jonglez l'école, justement, et les tournages ? Alors, Lucie est étudiante. Moi, je viens de finir ma licence de cinéma. Je suis à la Sorbonne. Donc là, je viens d'avoir ma troisième année il y a une semaine. Wow, félicitations ! Merci, merci. Merci, merci à la Sorbonne. Maintenant, c'est des castings, des auditions, un peu de théâtre, des projets à droite à gauche. Donc, voilà, quoi, j'essaye de pratiquer le métier que j'aime et que j'ai envie de faire toute ma vie, sous toutes les formes possibles. Porno, ça te dirait ? Les formes possibles ? Est-ce qu'on peut étudier le porno ? Non, jouer ! Non, 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 non. Bien sûr, les pornos. Oui, bon, on en reparlera. On refera une autre interview. Est-ce que vous chamaillez en dehors du tournage ? Oui, oui, oui. Au début de projection, on nous a dit que j'étais malade. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, je tournais hier à Cannes, le film de Philippe Lachaud qui s'appelle Alibi.com et j'avais une scène où je tournais dans l'eau, du coup, en maillot de bain. Même s'il faisait beau à Cannes, l'eau était très froide et du coup, je suis resté mouillé assez longtemps et du coup, voilà, j'ai attrapé froid. Oui, je disais tout à l'heure, j'étais confondue avec Marjorie, qui est ta sœur. Mais est-ce que les gens pensent que vous êtes vraiment sœur dans la vie ? Alors, ça nous est arrivé plusieurs fois de se retrouver, de sortir ensemble hors des plateaux de tournage et que je sorte avec ma propre sœur, ma vraie sœur dans la vie. Et les gens trouvent que je ressemble plus à Jeanne Savary qu'à ma sœur. En famille, c'est vraiment le premier taf dont vous rêviez en tant que comédien ? En tout cas, moi, c'est le premier personnage que j'ai dû défendre autant de temps et essayer de composer sur le long terme, etc. C'est le plus important de ma petite carrière, en tout cas, ouais. C'est important pour toi d'être un personnage central de cette série ? C'est vrai que c'est super important parce que c'est une série qui marche vachement bien et quand j'ai commencé cette série, en fait, on a eu une sorte de... On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien et les gens, en fait, dans la rue, nous arrêtaient souvent pour nous féliciter, etc. Et ça fait vachement chaud au cœur. Vous êtes ensemble dans la vraie vie ? Pas du tout, surtout pas. Pourquoi pas ? Ah, mais parce que je suis à sa vie, j'ai la mienne et puis c'est trop bien. On vous demande des fois dans la rue, est-ce que vous êtes ensemble ? Oui, moi, on me pose la question, oui. Ça nous arrive, et moi, j'ai tellement honte que je dis non, non, non. Est-ce que vous avez d'autres projets en parallèle ou, pour l'instant, vous êtes consacré à cette série ? C'est assez dur, en fait, de pouvoir combiner tous les projets, enfin, même des castings. Rien que des castings, c'est assez dur de pouvoir se rendre là-bas parce qu'on a énormément de temps ici demandé. Mais à part ça, enfin, eux, ils sont assez aptes à nous ouvrir, à nous amener à aller sur d'autres projets. Ils veulent qu'on soit contents, donc... Alors, en fait, en début d'année, j'ai fait deux tournages en même temps, c'est-à-dire que j'ai fait en famille. Et j'ai fait un autre tournage pour une série qui s'appelle Loin de chez nous, qui va être diffusée sur France 4, qui est un 10x26, qui est écrit et réalisé par Fred Scotland et qui n'a strictement rien à voir avec en famille. Donc, quand même, je te disais, en fait, je tourne actuellement le film de Philippe Lachaud qui s'appelle Alibi.com. Voilà, donc, avec Julien Arruti, Elodie Fontan, il y a Didier Bourdon, Nathalie Baye et d'autres comédiens très connus. Et en même temps, je prépare mon film que je tourne, voilà, à partir de fin juillet. Pas trop difficile d'enchaîner les deux ? Pour moi, c'était une organisation assez... Ça a été une organisation assez compliquée et, en tout cas, sur le travail un peu schizophrénique pour moi, parce qu'il y a même eu des journées où j'ai tourné la matinée sur Loin de chez nous et l'après-midi sur En famille. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas comment je fais. Je suis un peu fatigué, mais franchement, c'est de la bonne fatigue. Je suis chanceux quand même de pouvoir faire ce métier. Tu es des pieds, tu descends, voilà, tu tournes la tête là, la tête là, tu montes. Tu descends, tu remontes, tu montes la tête là. Ah ouais, carrément. Mais je ne sais pas, c'est l'horreur comme ça. Allez, fais-le. Ça va ? C'était une sorte de chat malade. C'était un chat énervé. Qu'est-ce que votre série humoristique a de plus que les concurrents chez TF1 ou scènes de ménage ? Les comédiens. Ça joue bien. Moi, je pense qu'on est complémentaires, en fait, plus que concurrents. On est très, tous les deux, on est très potes, voilà. On est potes comme des mecs, ou comme des filles, ou comme deux filles, je ne sais pas. Mais on se dit tout, nous, on se dit tout. Ah oui, oui. On se raconte tout, on se dit tout. Je crois que c'est l'homme avec lequel je parle le plus intimement. Il a des dossiers énormes, énormes. Qui est le plus ou la plus, par exemple, le plus drôle de la série, c'est qui ? Moi, c'est Jeanne. Pour moi, c'est Jeanne. Jeanne ? Oui, ma mère. C'est Marjorie. Ah ouais. Ouais, et bien, vous savez quoi, on va se soutenir là-dessus. Pour moi aussi, c'est Marjorie. Donc, Tarek m'a dit tout à l'heure que vous êtes la reine des gossips. Vous avez plein de dossiers sur tout le monde, donc j'aimerais bien m'entendre. Ah, vous de rectifier ? Non, non, non. Je ne suis absolument pas, alors justement, voilà, il ne comprend rien, parce que c'est un garçon qui ne comprend rien. Non, je suis absolument pas la reine des gossips, mais je suis quelqu'un, et je ne sais pas pourquoi, vers laquelle on se tourne pour confier des secrets. Voilà. Donc, je suis au courant de beaucoup de secrets, mais je ne les divulgue jamais. Qui c'est qui est déjà arrivé un peu pompette sur le tournage et qui avait du mal à tourner ? Ah, on a un vrai dossier, là. Tarek Bouddhali. Ça m'étonnerait parce qu'il ne le voit pas. Il me semble que c'est Tarek. Non, moi, de temps en temps, je suis arrivé pompette, c'est vrai, ouais. Et je me suis... C'est une autre drague. On est les rois de la drague, tous les deux. Ah, ouais, moi, je fais chaud. Moi, je fais chaud tous les jours. Je fais chaud, mais nous, on fait chaud. Qui est-ce qui vous a le plus appris ? Parmi les comédiens ? Vous êtes une telle comédienne ? Pour moi, c'est Yves Pignot et Marie-Vincent. Ouais, vraiment. Eux, il y a une facilité à interpréter immédiatement. Salut, public.fr, on vous embrasse très fort. Et ne répétez surtout pas ce que vous venez d'entendre, s'il vous plaît. Et en famille, à Yves Bits. À bientôt. Toi, public de quoi ? Public de public.fr, rejoins-nous et bienvenue pour la prochaine saison d'Inframi. Bien sûr qu'on vous dit bonjour et qu'on vous remercie de nous regarder. Voilà, on vous remercie et puis on vous adore. Merci de votre fidélité, surtout. Continuez à nous aimer. Salut, c'est Tariq Bouddhali, grosse dédicace aux internautes de public.fr. Et voilà, pour vous remercier de regarder cette vidéo, Siem va vous faire le dinosaure que je fais habituellement. Vas-y. Ah, ah ! Là, on avait l'impression qu'elle se faisait agresser. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Ciao.